Ce que ne saura pas le téléspectateur de C8, puisque ni Cyril Hanouna ni ses chroniqueurs n'apporteront le complément d'informations, c'est que les turpitudes des Balkanistes sont un peu plus compliquées que d'avoir juste hérité d'un compte planqué en Suisse par le paternel. Les anciens édiles de Levallois avaient été condamnés pour avoir dissimulé entre 2007 et 2014 quelques 13 millions d'euros d'avoir au fisc, notamment deux villas dans les Caraïbes et au Maroc. La Cour avait aussi condamné Patrick Balkany pour prise illégale d'intérêt, estimant qu'il avait bénéficié d'avantages personnels en nature dans le cadre d'un gros contrat immobilier de la ville. Mais ce qu'on retiendra de l'intervention de Balkany chez Hanouna, c'est plutôt ça. Je n'ai rien touché de la ville ou de quoi que ce soit, c'était uniquement de l'argent qui était là depuis la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...